Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mercredi 27 mars 2024, mercredi de la Semaine Sainte, et en ce jour, dans plusieurs doucesseurs, aura lieu la messe chrismale, messe au cours de laquelle l'évêque consacre les îles pour le service de l'Église, et au cours de cette célébration également, les prêtres feront la rénovation de leurs promesses sacerdotales. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des douze nommé Judas Iscariot se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Il lui remit trente pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête d'un pain sans le vin, les disciples s'approchaient et dit à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples fient ce que Jésus leur avait prescrit et préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les dioses. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément acquisté, il se mit à lui demander chacun son tour « Serais-je moi Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, car il est écrit à son sujet, « Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. » Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-je moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Frères et Sœurs, nous allons progressivement vers la Passion du Christ. Et ce mercredi saint, l'Évangile nous donne la possibilité de méditer sur le passage de la trahison de Judas. Nous le voyons non pas comme un exemple à imiter, mais plutôt à éviter. Une bonne relation doit être basée sur la confiance et la transparence. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous offre notre société de nos jours. Autour de nous règne l'hypocrisie, la jalousie, l'envie, la convoitise et autres. Judas, le disciple de Jésus, l'a trahi pour de l'argent. Et aujourd'hui, contre quoi trahissons-nous Jésus et nos amis ? Est-ce pour la richesse ? Est-ce pour le pouvoir, la célébrité ou la gloire ? Rappelons-nous, chers frères et sœurs, nous continuons de trahir Jésus chaque fois que nous bafouons nos valeurs chrétiennes, chaque fois que nous refusons de souffrir avec lui pour les autres. Nous continuons de trahir Jésus chaque fois que nous choisissons de nous venger au lieu de pardonner. Que rien ni personne ne nous pousse à trahir le Christ ni nos frères. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501